Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast destiné aux coachs qui veulent vivre de leur business, qui veulent contribuer, encourager, qui veulent changer le monde une personne à la fois et je suis là pour te servir. Si tu ne me connais pas, c'est Lingen. Ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur et ça fait 2 ans maintenant que je me suis notamment spécialisé dans l'accompagnement des coachs dans leur business et c'est avec grand plaisir que je vais te partager aujourd'hui les 10 qualités qui selon moi vont faire la différence dans ta capacité à vivre de ton activité. Être un bon coach, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre de ton coaching. Ce serait comme un bon cuisinier n'a pas forcément un restaurant à succès et si tu veux permettre à un maximum de gens de pouvoir profiter de tes plats, tu as besoin d'être un bon entrepreneur, un bon restaurateur. Et je vais te partager des qualités qui vont te faire réfléchir sur ça. Évidemment, c'est important pour moi de préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une liste de critères d'éligibilité. Ce n'est pas du tout l'énergie dans laquelle je veux être parce que sinon personne n'est éligible et puis personne ne fait rien. Donc surtout, ne prends pas cette liste, ce serait le contraire de ce que je veux faire pour dire, puisque Lingen a dit ça, laisse tomber, je ne vais pas pouvoir y arriver. Ceci étant dit, cette liste, je l'ai faite à partir de mon expérience, de ce que j'observe chez mes clients, ce que j'observe chez mes coachs, mes mentors, chez d'autres coachs avec qui je passe du temps, d'autres entrepreneurs. Et voilà, j'ai déjà créé un business à six chiffres et dans mon entreprise de coaching en tout cas et j'ai pu le faire parce que j'ai mis en place certaines de ces qualités que j'avais et que je n'utilisais pas forcément. Donc, je te dis ça pour te faire gagner du temps en fait parce que moi, j'aurais tellement aimé entendre ces dix qualités. Quand j'ai démarré, j'ai mis, si tu veux, sept, huit ans à gagner 30, 40 000 euros par an et quand j'ai compris certaines choses, c'est là qu'on a dépassé les six chiffres, qu'on a dépassé les 100 000 euros et que cette année, on vise les 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, let's go, on y va. Numéro un, c'est d'avoir de l'amour pour toi-même et de l'amour pour les autres. Ça, c'est vraiment la base de tout. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres autant que tu le penses et autant que tu le voudrais, c'est indispensable de t'aimer. Alors, je vais te faire cette liste, tu vas me dire, ok, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, parce que je ne vais pas te développer comment arriver à ces dix qualités. Ça prendrait une semaine de séminaire. Mais en tout cas, j'espère que ça te donnera suffisamment de matière à réfléchir. Donc voilà, ça, c'est important. T'aimer, aimer les autres, ça va te permettre d'avoir une éthique dans ton travail. Ça va te permettre de mettre de l'énergie et ça va te permettre aussi de respecter les autres et de te respecter. Et ça, c'est hyper important dans le coaching, dans le business du coaching, c'est de t'aimer et d'aimer aussi ton entreprise. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de te dire parce que t'aimer personnellement, c'est une chose. Tu vois, par exemple, si tu as un job actuellement, tu t'aimes, c'est très bien, tu aimes les autres, c'est très bien, mais tu n'aimes pas ton entreprise. Du coup, ton entreprise ne se développe pas et du coup, tu fais ça que le soir, le week-end et du coup, tu délaisses ta famille, par exemple. Donc ça, ce n'est pas ce que j'aimerais que tu vives. Donc, de l'amour, ça, c'est vraiment la base. Et puis, du mindset, ce fameux mot que tout le monde connaît, cet état d'esprit que tu dois avoir. L'idée, c'est d'avoir la capacité de challenger tes croyances. Ça, c'est un des éléments hyper importants de ton mindset. C'est que tout ce que tu crois, à l'instant T, évidemment, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, mais c'est ton devoir d'aller les challenger, d'aller les questionner. Et si c'était vrai, et si c'était faux, et s'il y avait une autre manière de voir les choses, d'être ouvert d'esprit. Dans le mindset, ce que je pourrais t'ajouter, c'est aussi ta capacité à t'auto-coacher, à t'évaluer, à voir que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, de te remettre en question et de te poser les questions. Et pas juste de te juger, parce qu'on a vu en haut qu'il fallait aimer. Pas juste te juger et te dire que tu es nul, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent du coup. Ça, c'est hyper important. Autre chose que j'aimerais te partager, c'est d'avoir une bonne stratégie, d'être un stratège, de savoir que si tu atteins des objectifs, il faut planifier, il faut avoir des tactiques, il faut avoir un chemin, un bon chemin, un chemin qui soit aligné avec toi, un chemin qui soit efficace. Et si aujourd'hui, tu n'as pas la bonne tactique pour développer ton business, je ne peux que te recommander mon livre Coach Prosper où je te présente ma méthode en trois étapes. Donc ça, c'est hyper important. Ne va pas chercher la tactique de quelqu'un d'autre, ne va pas chercher la tactique, la stratégie d'un autre business. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Lingen, tu viens justement de me dire d'acheter ton livre. Oui, bien sûr, prends mon livre, prends la méthode, mais ajuste-la à qui tu es toi. Ça, c'est hyper important. Autre qualité hyper importante, c'est ta capacité à gérer tes émotions, à prendre des décisions rationnelles quand il faut prendre des décisions rationnelles, à savoir laisser ton égo de côté. Quand ce prospect t'envoie bouler, quand il ne te répond pas, au lieu de te dire, vas-y, laisse tomber, de savoir laisser ton égo de côté. Ta capacité à gérer tes peurs, tes craintes, ça, c'est aussi hyper important. Ok, mais j'ai peur du rejet, oui, mais là, j'ai un appel. Voilà. Et si tu n'arrives pas à gérer ces peurs-là, ces émotions-là, ça va être très difficile pour toi de développer ton business. Donc, chaque chose en son temps, mais mets-y de l'attention et de l'intention. J'ai envie de te dire aussi d'être clairvoyant. Pour être honnête avec toi, je pensais un peu au mot intelligent, mais je me suis dit que ça n'allait pas passer de dire aux gens qu'il faut être intelligent. Mais clairvoyant, clairvoyant notamment avec tes forces, tes faiblesses, avoir une certaine vivacité d'esprit, ça, c'est hyper important de comprendre les choses, d'avoir une bonne perception des choses. S'il y a des choses où tu n'es pas bon, où tu as besoin d'aide, il va falloir y aller. S'il y a des choses où tu es fort, il va falloir insister. Il va falloir y aller dans le sens où il va falloir trouver de l'aide. Donc, ça, c'est hyper important. Quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, peut-être de pivoter. D'avoir cette vivacité d'esprit de dire, ok, je vais faire les choses autrement. L'intelligence dont je vais te parler, par contre, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, par contre, c'est indispensable. Ta capacité à comprendre l'autre, à avoir de l'empathie, à t'adapter à l'autre, à être plus posé quand l'autre exprime quelque chose de profond, de motiver, de booster la personne, de peut-être parler avec un peu plus d'énergie quand tu vois que la personne, elle a besoin de cette énergie. D'être à l'écoute, d'être dans un état d'esprit bienveillant, sans jugement, tout ça, ça fait partie pour moi de l'intelligence émotionnelle. Et il va falloir aussi être bien organisé pour atteindre tes objectifs. Par exemple, d'avoir des objectifs sur un an, trois mois, un mois, une semaine, par jour. Quelles sont tes trois tâches de la journée ? Parce qu'à un moment donné, si tu as toutes ces qualités-là et que tu n'es pas un minimum organisé, tu es un peu comme un enfant qui court dans tous les sens. Oui, c'est bien, tu peux courir, mais tu ne gagneras pas un match de foot en courant dans tous les sens. Il va falloir t'organiser un minimum. D'être productif, trouver les bons moments dans ta journée où tu es productif, de savoir gérer tes tâches. Quand je te dis tout ça, vraiment, je ne suis pas en train de te dire que je maîtrise tout ça. Loin de là. Loin de là et en même temps que je te parle, je me parle à moi-même. Ta capacité à avoir une bonne vision du futur, à voir grand, ça, c'est hyper important. Si tu n'arrives pas à voir grand, tu vas voir le contraire de grand et tu vas voir petit. Et si tu vois petit, tu ne vas pas pouvoir atteindre des objectifs ambitieux, atteindre ton plein potentiel. Et puis, quand tu n'atteins pas tes petits objectifs, tu atteins encore moins que quand tu essayes au moins de faire quelque chose de plus grand. vois quel est ton potentiel et vise un objectif qui soit à la hauteur de ton potentiel. Anticipe le futur, les opportunités, les risques. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider dans cette vision. Ça aussi, c'est hyper important. Que tu comprennes que tout seul, tu ne vas pas y arriver. Rejoins un mastermind. Fais-toi accompagner par un coach, par un mentor. Tout ça, c'est hyper, hyper important. Je t'invite aussi à accorder de l'importance aux ressources humaines. Ça, c'est vraiment important que tu comprennes que tu as besoin des autres. Tu as besoin de partenaires, tu as besoin d'équipes, de personnes dans ton équipe. Tu as besoin d'associés, d'investisseurs dans ton équipe. Tu as aussi besoin de clients qui soient encourageants. OK ? Ce n'est pas parce que c'est un client que tu dois tout donner et rien avoir en retour. Ça, c'est aussi important. Et la dernière qualité que j'aimerais te faire part, c'est cette envie de croître. Cette valeur croissance qui doit être là si tu veux que ton entreprise tienne. Tu ne peux pas… Une entreprise, c'est comme un vélo. Ça ne peut pas rester stable. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et ça, je t'invite à être dans cette perspective de croissance. Donc, réfléchis à ta croissance personnelle, comment tu peux croître personnellement, comment tu peux faire croître les autres, notamment les gens dans ton équipe et comment tu peux faire croître enfin ton entreprise. Et ça, c'est hyper important. C'est ça qui fait la différence entre… OK, on vit dans un monde où il y a des grands méchants, des entrepreneurs, des Amazon, Jeff Bezos, c'est des grands méchants. Voilà, je n'ai pas forcément mon avis là-dessus. Et puis, les gentils qui sont pauvres. Et du coup, on vit dans un monde où les méchants sont riches et les gentils sont pauvres. Non, je t'invite, si tu te mets dans la case « gentil » entre guillemets, à chercher cette croissance autant que les autres. Parce que s'il n'y a que des gens qui créent des entreprises pour l'argent, qui ont cette envie de croître, forcément, on va se retrouver dans un monde où ceux qui veulent gagner de l'argent vont gagner de l'argent. Et ceux qui sont juste gentils, comme toi et moi, on va finir pauvres et on ne va pas pouvoir avoir l'impact qu'on veut. Et ça, c'était le mois pendant les 7-8 premières années, encore une fois. Et c'est quand j'ai cherché à faire croître mon entreprise et j'ai compris l'importance que là, les choses sont débloquées. Et garde vraiment en tête que faire croître ton entreprise, c'est quoi ? C'est te faire croître toi personnellement, avoir plus de clients que tu peux mieux aider, contribuer à la vie de la cité en payant des impôts, des cotisations, permettre à des gens dans ton équipe de vivre de leur passion. Faire croître ton entreprise, c'est une très, très bonne chose si ton entreprise est une entreprise qui fait des bonnes choses. Et j'ose espérer que si tu es coach, tu es là pour faire de très belles choses. J'espère que cet épisode t'a inspiré, que ces 10 conseils, ces 10 qualités, tu vas pouvoir chercher à les développer et en les développant, tu vas non seulement bien pratiquer ton coaching, mais surtout, surtout, tu vas pouvoir être un entrepreneur qui apporte de la valeur dans ce monde et qui va avoir une entreprise qui est dure. J'espère que cet épisode de podcast t'aidera à atteindre tes objectifs. Et je te dis à très, très bientôt. C'était un plaisir. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada